Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est l'ancien chef d'état-major des armées. Et bonjour à vous Pierre De Villiers. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. 16 mois après votre altercation avec Emmanuel Macron et votre démission fracassante qui s'en suivit, vous publiez « Qu'est-ce qu'un chef ? » aux éditions Fayard. On va en parler, mais d'abord une question d'actualité. Que pense l'ex-chef d'état-major des armées de cette attaque twittesque du président américain contre le président français ? Écoutez, j'y vois le retour des états-puissances dont je parle dans mon livre. A l'évidence, un certain nombre d'états ont maintenant une stratégie quasi autonome de puissance. Et ceci est très préoccupant pour l'équilibre du monde. et participe grandement à ce que je trouve une instabilité grandissante sur notre planète. Mais j'en parle dans le détail dans mon livre. Oui, vous en parlez, mais sur le fond, d'abord sur la forme, est-ce que ça vous choque ces tweets de présidents à répétition ? Et sur le fond, Donald Trump a jugé insultante la proposition d'Emmanuel Macron de créer une armée européenne. Est-ce que vous comprenez qu'il se soit senti insulté de son point de vue ? Moi, je crois que le gouvernement des tweets n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il faut revenir à la stratégie, cesser d'être dans la tactique, revenir au quoi et cesser d'être dans le comment sans cesse avec ces tweets à répétition. Et reprendre la maîtrise du temps, vous écrivez dans votre livre, vous dites que l'immédiateté, réagir au coup par coup immédiatement, c'est le pire pour un chef. Je crois que, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre « Qu'est-ce qu'un chef ? », c'est le premier chapitre, la notion de temps. Revenons à une notion de temps qui quitte l'immédiateté, cette tweetisation en quelque sorte de notre monde. Revenons à la question « quoi ? », à la stratégie, à l'effet final recherché. Je crois que, en tout cas dans notre pays, les gens en ont besoin. Et sur l'armée européenne, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur l'armée européenne, pour moi c'est très clair. Les mots sont aussi des idées. Si l'armée européenne, ce sont des projets à géométrie variable, concrets, inter-étatiques, allons-y et accélérons car nous avons besoin d'une Europe forte dans cet univers que nous venons d'évoquer. Si l'armée européenne, c'est une fusion de forces conjointes commandées par un état-major à Bruxelles, ce rêve est légitime mais ce sera un cauchemar, ce n'est pas faisable et c'est l'ancien chef d'état-major qui vous le dit. Pourquoi un cauchemar ? Parce qu'il n'est pas possible de fusionner des troupes de pays différents pour aller au combat. On meurt pour son chef, on meurt pour des valeurs, on meurt pour sa patrie, on ne meurt pas pour une communauté économique européenne comme aujourd'hui. On ne meurt pas pour l'Union européenne, pour l'idée d'une Union européenne ? Peut-être plus tard, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible, en tout cas c'est mon avis. Vous écrivez dans votre livre, combien de fois ai-je entendu cette phrase dans les séances de dédicaces, dans la rue ou à la sortie d'une conférence ? Mon général, il n'y a plus d'autorité. Vous constatez une crise de l'autorité partout dans le monde occidental, en politique mais aussi dans l'entreprise, à l'école, partout. Il manquerait de bons chefs, de bons leaders, c'est ça ? Oui, je crois qu'il y a une crise d'autorité, un fossé grandissant qui s'est creusé, qui se creuse au quotidien entre ceux qui décident au sommet et ceux qui exécutent dans les échelons subalternes. Je crois qu'il faut y remédier rapidement et pour ça, il faut rétablir de la confiance. La confiance, elle repose sur une obéissance d'adhésion, une obéissance active, là où l'adhésion, on l'emporte sur la contrainte. C'est le général Frère qui a eu cette très belle phrase, l'obéissance d'amitié. Revenons à cette obéissance d'amitié. C'est quoi un bon chef, Pierre de Villiers ? Alors c'est très compliqué d'être chef aujourd'hui parce que les facteurs de pression sont multiples. On a parlé du temps, la mondialisation qui complexifie aussi les choses, les nouvelles technologies, la robotisation, l'intelligence artificielle, l'individualisme. Il y a des tas de facteurs qui pèsent pour compliquer. Un bon chef, pour moi, c'est celui qui remet la personne au centre de ses préoccupations. Le matin quand il arrive, il commence par serrer la main de ses collaborateurs, par leur demander comment ils vont. Et ceci irrigue une entreprise, une association ou un pays. Un bon chef doit être tourné vers les autres et pas sur lui-même. Écrivez-vous, il doit se méfier de l'orgueil qui est aveugle. Toute ressemblance avec une critique d'un chef actuel serait-elle inappropriée ? Moi, je n'ai pas écrit ce livre pour une personne, un groupe. J'ai écrit ce livre pour l'ensemble des activités humaines aujourd'hui, bien au-delà d'ailleurs de notre seul pays. Je crois que chacun est responsable de diriger sa propre vie, prend ses décisions d'ailleurs, suivant l'expression, de son propre chef. Oui, j'entends bien, mais quand même. Chacun y trouvera ce qu'il voudra y trouver en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Nous en avons tous. Moi, je cite des exemples où je n'ai pas été parfait. Je crois qu'il n'y a pas de chef parfait sur cette terre et chacun pourra y trouver peut-être des renseignements utiles. Oui, alors chacun, on pense évidemment à Emmanuel Macron. Il a voulu restaurer l'autorité, la verticalité. Il l'a théorisé, Emmanuel Macron, en parlant quelques semaines avant l'élection présidentielle de gouvernance jupitérienne. Au fond, il a fait le même diagnostic que vous, qu'il manquait des chefs de l'autorité. Est-ce qu'il est à la hauteur du diagnostic qu'il a posé ? Moi, le président Macron, il a été élu président de la République. Il est chef des armées, il a été mon chef. Je ne personnaliserai pas mon livre. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que pour exercer l'autorité, le premier critère, toute la journée, c'est de se dire quelles sont les conséquences que cette décision, si minime soit-elle, aura sur les hommes et les femmes que l'on a l'honneur de diriger. Toute autorité est un service. Est-ce que vous avez compris la polémique lors des commémorations du 11 novembre autour de l'hommage éventuel au maréchal Pétain ? J'ai trouvé cette semaine de commémorations remarquables. Personnellement, je l'ai vécu comme un ancien soldat et j'ai pensé d'ailleurs à ce lien entre ceux qui se battaient en 14-18 et ceux qui se battent aujourd'hui pour que nous puissions être dans ce studio en toute liberté et en paix. Après, j'ai regretté, comme vous, cette polémique. Je trouve que ça a entaché cette communion nationale dans ces moments forts où le pays est rassemblé et en quelque sorte autour de la paix. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas évoquer Pétain ? Et j'ai trouvé que c'était dommage. Voilà, on aurait pu s'en passer. Moi, je suis un homme d'unité. Je trouve que ce qui manque aujourd'hui, c'est précisément l'unité pour redonner l'espérance. Quel regard le militaire que vous êtes porte-t-il sur la journée du 17 novembre ? Sur cette journée de grogne des gilets jaunes contre la hausse des prix du carburant. Comment un bon chef devrait réagir face à cela ? La grogne des gilets jaunes, c'est une manifestation concrète de ce que j'écris dans le livre. Je l'avais écrit avant. Mais je trouve qu'on est passé d'une certaine forme de grande espérance à une inquiétude, puis à un doute. Le doute, c'est le début de la défaite. Et maintenant, c'est une forme de colère sourde. Vous savez, après mon premier livre, Servir, je suis allé dans toute la France. J'ai fait une trentaine de déplacements. J'ai pris le pouls. Et j'ai trouvé que ce phénomène était flagrant. C'est de la colère sourde, puisque ça ne correspond à aucune association, aucun syndicat. Ce sont des citoyens qui manifestent. Là, voilà la manifestation de la crise de l'autorité. Vous n'allez pas mettre votre gilet jaune, vous, samedi ? Non, moi, je ne suis pas habitué aux manifestations. Vous êtes parti suite à un différent avec Emmanuel Macron sur le budget des armées. Lundi, ce lundi, l'Assemblée nationale a voté, malgré les critiques de la droite, le financement des opérations extérieures de l'armée par le seul ministère des armées et non plus par une solidarité de ministères. Il y a eu beaucoup de critiques. Craignez-vous, vous, qu'à terme, le budget des armées soit renié ? J'ai salué la loi de programmation militaire avec satisfaction, 19-25, car elle arrive à 2% de la richesse nationale du PIB en 2025. Je l'ai salué avec trois points de vigilance. Le premier, nous y sommes, la gestion 2018. Est-ce que les crédits qui ont été votés seront effectivement au rendez-vous, financement des opérations extérieures incluses ? Le deuxième, c'est la réalisation effective de cette loi. On a été échaudés par le passé dans les armées françaises. Et le troisième, évidemment, c'est 2022-2025, où on voit que l'effort est double. Merci beaucoup, Général Pierre Devilliers, d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'un chef ? Il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre livre. Vous faites référence au général de Gaulle, au maréchal Lyotet, à Didier Deschamps, mais pas aux femmes. Un bon chef, c'est forcément un homme ? J'ai eu cette réflexion dans ma propre famille, qui est majoritairement féminisée. Je vous remercie de la faire. Et pourtant, j'ai contribué largement, quand j'étais chef d'état-major, à féminiser. Vous savez que nous sommes la première armée, actuellement, les armées françaises, en Europe, avec un taux de féminisation de 15%. Et j'en suis assez fier. Je comprends. Donc, votre famille aussi a vu la même chose que moi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'un chef, c'est chez Fayard. Merci et belle journée à vous.